Hey les kangourouleurs et les kangourouleuses et bien j'espère que vous allez bien moi ça va super bien alors avant de commencer déjà je voulais vous remercier pour tous les commentaires gentils plein d'amour que vous avez mis sur la dernière vidéo du berlingo de marido d'ailleurs je vous remercie pour elle car vous avez été très gentil avec elle et te rappeler aussi tu pouvais me suivre sur facebook et instagram car j'y poste des stories pour te dire où je me trouve et comme ça si tu as envie de me rencontrer tu sais où je me trouve et tu peux me contacter grâce à ça d'ailleurs je vais repartir dans quelques jours je dis ça je dis rien donc là ça va être une vidéo assez courte pour vous parler du contrôle technique car vous êtes nombreux à vous poser la question et à m'avoir posé la question de savoir comment ça se passe pour le contrôle technique si mon kangourou il passe comme ça ou s'il faut que je démonte tout donc ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé et j'ai posé la question technicien du contrôle technique et j'ai également été voir un autre contrôle technique pour poser la question donc je vous laisse regarder après je vous dis ce que moi j'ai compris donc ça va déjà faire deux ans que j'ai mon combo ça passe super vite et au bout de deux ans comme vous le savez il faut passer le véhicule au contrôle technique et moi vu que c'est un utilitaire j'ai anti pollution à faire tous les ans donc là moi ça va être contrôle technique plus anti pollution donc là je suis arrivé sur le parking du contrôle technique et beaucoup de personnes m'avaient demandé pour le contrôle technique si je démontais tout et bien je vais rien démonter et on va voir si ça passe avec le lit avec la gazinière et la bouteille de gaz mon étagère et les quelques bricoles qui a donc donc je vais laisser comme ça et on va voir si ça passe et je vais essayer de voir avec le monsieur si je peux pas lui poser une ou deux questions devant la caméra on verra s'il est d'accord sinon je vous montrerai la feuille si ça passe ou pas donc là moi j'ai rajouté un câble pour mon coupleur séparateur et vous ça vous pose pas de problème quoi aucun problème ouais au moment que qu'il est isolé qu'on voit pas le qu'on voit pas le monsieur va regarder l'intérieur il va vous dire si c'est bon ou pas moi c'est bon je contrôle juste les ouvrants vous contrôlez juste ouvrant en fait vous regardez pas l'intérieur ok et si jamais vous sauriez amener à regarder l'intérieur il faudrait que un camping car aménagé si l'aménagé de ceinture tout ce qui est évacuation tout ça là on contrôle d'accord mais là mon congo mais vous contrôlez pas du tout quoi pas du tout d'accord juste les ouvrants les ouvrances obligatoires donc ça va donc personne qui se passe la question si on peut aménager un véhicule comme ça vous vous regardez pas du tout bon bah super ouais bah super voilà et d'un jour merci merci au revoir merci donc là je viens de faire un autre contrôle technique et on va poser la question monsieur si ça passe pour le contrôle technique alors je voulais savoir si pour vous mon congo il passe au contrôle technique oui pour moi il passerait au contrôle car en fait il n'est pas considéré un camping car parce que pour qu'il soit considérant comme une car il faut un point gaz un point où le lit et une table d'accord là pour l'instant on ne voit pas de table voilà voilà en fait j'ai une tablette coulissante mais ça vous considérez pas ça comme une table d'accord voilà après ce serait tout bon voilà après on peut peut-être typoter parce qu'on voit pas vraiment le plancher ouais bon d'accord le plancher en gros aussi en dessous mais en fait il faut qu'il ya au moins un des quatre éléments qui sera un des quatre éléments voilà vous avez dit le lit voilà la cuisine voilà le point haut c'est ça et une table et à partir du moment qui manque un de ces quatre éléments ça passe ça passe et bah c'est super voilà bon bah voilà je vous remercie merci donc bah vous avez vu mon kangoo est passé easy au contrôle technique avec l'aménagement tel qu'il est sans le démonter alors vous avez vu les deux contrôleurs disent pas la même chose alors le premier où j'ai passé le contrôle technique bah lui carrément regarde pas l'intérieur et pour le deuxième que j'ai été voir pour lui s'il manque un des éléments suivants soit l'élément gaz cuisine l'élément ou une table de cuisine ou un lit pour lui ça passe donc comme vous le voyez c'est pas très clair eux mêmes m'ont dit que les textes de loi était pas clair et évident à appliquer alors ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir un troisième contrôle technique par contre lui était pas très accueillant et il n'a pas voulu que le film alors sans le filmer je lui ai posé la question est ce qu'on avait le droit d'aménager des véhicules et est ce que ça passait au contrôle technique il m'a répondu sèchement non il faut que ce soit démontable alors pour résumer tout ça c'est pas très clair mais il n'y a pas de raison que ça passe au contrôle technique alors moi ce que je vous conseille avant de prendre rendez vous dans un centre de contrôle technique c'est d'aller voir l'agent de lui poser la question et s'il vous répond ça pose aucun problème bah vous allez chez lui et s'il vous répond bah non ça va pas passer il faut démonter ci faut démonter ça parce que vous faites c'est que vous allez dans un autre contrôle technique donc pour vous dire que les centres de contrôle technique n'appliquent pas la loi pareil mais que vous arriverez à trouver un centre de contrôle technique qui vous embêtera pas sinon le contrôle technique plus la pollution ça m'a coûté 85 euros donc on arrive à la fin de la vidéo j'espère que j'ai pu répondre à votre question et que ça soit un peu plus clair même si ça l'est plus ou moins alors si cette petite vidéo tu as aidé tu as plu tu veux faire plaisir tu veux faire évoluer la chaîne tu me mets un commentaire un pouce et en attendant la prochaine vidéo moi je vous souhaite de mettre du kangoo dans votre vie